Salut à tous les amis, Sébastien se retrouve sur le site de Sécurité Québec. Alors la Sécurité Québec c'est un site de prévention qui regroupe tous les membres des forces de l'hôte, des pompiers et du personnel soignant qui ont mis depuis un certain temps, je ne savais pas que ça existait, des petites séquences où ce qu'on peut interpréter des policiers, encore une fois du personnel soignant et des pompiers et par rapport aux décisions qu'on va prendre le scénario va avancer dans un sens ou dans un autre évidemment vous allez mieux comprendre. On va commencer ça tout de suite, j'ai trouvé ça assez sympathique l'idée de vous le montrer en vidéo et on commence tout de suite, on va prendre le premier avec 911 raccroché. On est parti, vous allez voir c'est très simple à comprendre et les scénarios sont pas mal évidemment je ne les ai pas faits. J'avais hâte de faire cette vidéo parce que c'est des trucs qui m'intéressent et si on peut apprendre des choses en tant que policiers et en tant qu'heurels au Canada, pourquoi pas ? À toutes les unités dans le secteur, on vient de recevoir un appel 911 raccroché aux 7028 rue Sainte-Famille. Est-ce que j'ai un véhicule qui peut aller vérifier s'il vous plaît ? 701, on le prend. On prend 3e 911 raccroché d'automneur. Oui, ça arrive souvent. 701 CGA, on est arrivé au 7028 Sainte-Famille, on va aller voir si c'est correct. C'est le capitaine 701. Alors vous voyez un peu comment ça se passe. On est à un certain temps pour prendre les décisions. bon si je mets pas de problème je pense que la vidéo se termine là donc on va essayer d'aller le plus impossible dans l'enquête donc évidemment j'ai des notions dans la tout ce qui est réglementation de traîner la sécurité mais on va voir un peu comment ça se passe on va devoir entrer non c'est un petit peu trop tôt on va demander pour voir le fils a vu que c'est lui qui a apporté que c'est lui qui a appelé alors le gars a l'air très souriant mais je pense que on va quand même toujours pas entrer on va demander à ce qu'il appelle son fils je suis sûr ça va pas répondre ça va être nickel évidemment la caméra elle fait des petits zooms sur des trucs qu'on pourrait repérer donc on va on va beaucoup si à ça durant durant cette séquence on va lui demander déjà si il est bien chez lui sa carte d'identité bon déjà il commence à devenir insolent il a vérifié apparemment il est bien chez lui on va donner bonne journée je pense que non parce que le nf1 raccroché en général c'est déjà en détresse donc on va demander à entrer pour vérifier je vais me dépêcher pour les réponses parce que il n'y a pas beaucoup de temps ça fait deux fois qu'on voit les bottes aïe 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 c'est pour ça que je ne pourrais jamais être flic parce que son petit air sur noix j'ai envie de l'encastrer alors lui parler de ses chaussures oui qu'on a vu on sait jamais c'est la souris bon si votre ex oublie des chaussures est ce que vous les gardez dans la entrée alors on va entrer de force parce que il m'a l'air un petit peu louche cette énergumène bon il se montre quand même coopératif même s'il est un petit peu insolent mais au moins on va voir un peu ce que ça donne on en chez lui c'est pas des trucs étranges petite précision en europe il faut pas du tout de mandat pour rentrer chez les gens ça se passe que en orca je savais pas non plus qu'au québec ça se passait mais juste pour que si vous voulez des flics chez vous ne dites pas qu'il faut un mandat en europe en tout cas puis le tiroir bon je pense que je ne peux pas aller jusqu'à fouiller chez les gens donc je vais poursuivre la visite on sait jamais ça peut trouver autre chose je souhaite trouver quelque chose pour le mettre en cellule de dégrisement parce que c'est pas possible voilà de nous laisser travailler monsieur sinon je vous arrête pour entrer au travail des policiers est ce que c'est clair ok c'est vous monsieur on se calme ça fait combien de temps que tu es en police voilà pas si bon j'espère vraiment qu'on va trouver quelque chose parce que sinon on va vraiment passer pour des cons dans la quête donc j'espère qu'il va avoir quelque chose à trouver je peux pas lui demander de prendre le téléphone je veux dire qu'il continue filmé même si je pense que c'est interdit de filmer la tête des gens comme ça aïe 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 je vais juste parce qu'il est chiant je pense qu'on va vraiment tout fouiller et tout faire pour essayer de trouver la moindre chose si la caméra fouille une autre porte c'est quoi cette pièce évidemment c'est la caméra allemande je pense que c'est petit indice confidentielle évidemment son visage a un petit peu changé donc on va rentrer juste pour le faire faire chier pour son ancien l'os on fouille et la pièce on fait la pièce on verra ce que ça donne peut-être si j'arrête mais autant continuer jusqu'au bout la mission aïe 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 il fait de la farine aïe et de la farine il voulait faire du pain je pense bon c'est un délit à la loi mais je pense qu'on va régler ça plus tard parce que c'était pas la raison de l'appel Bon, on réglera ça plus tard. On va continuer de vérifier la maison avant. C'est bon. En tout cas, vous n'avez pas vraiment grand-chose à faire, hein? Euh, vous fouillez un peu partout. Vous ne vous tentez pas de courir après des vrais bandits? Non, mais c'est vrai, vous vous posez votre temps à amener les coeurs et le monde ici. Elle met où cette porte-là? C'est un autre appartement. Puis vous n'avez pas le droit de rentrer là. Il se met en position défensif. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il cache maintenant? Alors, laissez-moi passer, monsieur. Oh, on peut demander tout simplement à la centrale pour voir s'il habite là. Je pense qu'on va faire ça. Ce sera plus simple. Et au moins, on n'entrave pas le rôle. 7-0-1 au CGA, c'est pour une vérification. On est toujours au 7-0-2-8, Sainte-Famille. J'aimerais ça savoir s'il y a 6 ou 7 appartements. Hé, c'est-à-dire, j'ai vraiment pas le morceau, t'as la cocotte. Ok, monsieur, c'est-à-dire. Ben oui, j'ai un bon petit trip que tu fais là. Merci en québécois qui me manque, évidemment. Je vais devoir l'arrêter. Oh, ça fait du bien. On va être sympa, on va les mettre en prison, s'il habite. Bon, on va ouvrir la porte pour voir ce qu'il cache depuis tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Ah, madame, madame, m'entendez-vous ? Un procureur violeur. Il prend de la coke, évidemment, on a tous les vices en un coup. Je pense qu'il va passer un petit temps en poste. Je pense qu'il va rester avec vous, madame, parce qu'il se passe pour arriver, ok ? Je suis là, je vais vous parler. Là, je sais pas, madame. On sait pas ce qu'il lui a fait, en fait. Cette violence conjugale, son ex, peut-être qu'on va voir les réponses en fin de vidéo. Je ne sais pas. Ah, déjà, l'intervention est réussie. Malgré la situation explosive dans laquelle vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes mené votre intervention de main de maître. J'ai le bon réflexe de demander la carte d'entité, donc c'est bien. Vous voyez, c'est des petites interventions qui ne durent pas très longtemps. Je pense que je vais vous les faire en vidéo. Évidemment, je vais vous faire plusieurs vidéos de ce type. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir les autres, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime. J'espère que de la manière dont je l'ai fait, ça vous plaît. Évidemment, il y a plein d'autres petites situations assez sympas qu'on peut faire. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 2.